Je te fais la mise à jour dans cette vidéo du nombre d'heures de travail autorisées pour toi qui es un étudiant international, c'est-à-dire pour toi qui as reçu un visa étudiant, qui a un permis d'études et donc qui a l'autorisation pendant ses études à temps plein ou alors à temps partiel si c'est la dernière session de ton séjour étudiant, celui-là a le droit de travailler un certain nombre d'heures par semaine. Alors le nombre d'heures, c'est 20 heures, mais c'était passé à 30 heures depuis plusieurs mois et même années avec la pénurie croissante et dont les effets post-pandémie qui faisaient qu'il y avait moins de personnes alors qu'il y avait beaucoup de besoins de main d'heures. Alors depuis la fin du mois d'avril 2024, les choses sont revenues à la normale. C'est quoi la normale? C'est-à-dire qu'un étudiant pendant sa période d'études ne peut pas travailler au-delà de 20 heures par semaine hors campus. Il faut dire que ce qu'il reste, c'est que dans toutes les périodes de congé étudiant, quand je dis congé étudiant, je pense précisément aux deux semaines lorsqu'il s'agit des fêtes de fin d'année. Je pense aux congés d'été, c'est-à-dire un peu plus d'un mois. Je pense également aux trèves comme les semaines de relâche. Ça dure une semaine, donc avec les fins de semaine, ça peut aller jusqu'à dix jours. Pendant ces périodes-là, l'étudiant peut travailler autant d'heures qu'il est capable de travailler. Il n'y a pas une limite. Attention, ça ce n'est pas pour toi qui a vite fait de finir tes études à temps et comme ton permis est encore validé, tu continues à travailler. Non, il ne s'agit pas de là. C'est vraiment lorsque tu étudies à temps plein. Lorsque tu étudies à temps partiel, c'est le cas particulier de quand tu es en fin d'études. Mais vraiment, cette autorisation de travail-là s'adosse obligatoirement et nécessairement sur ton statut d'étudiant. Pour ceux qui commencent à travailler et mettent plusieurs mois avant de commencer les études, qui reportent leurs sessions, tu te mets plutôt en situation indélicate quand tu fais ce genre de choix. Alors, la bonne nouvelle, c'est aussi que désormais, le ministre prévoit au niveau fédéral de revoir la norme. Il y a de fortes chances, selon l'annonce du ministre, que cette mesure de 20 heures, cette limite de 20 heures par semaine va être revue à la hausse pour passer à 24 heures. Les éléments qui sont pris en compte pour faire passer ça à partir de l'automne 2024, c'est-à-dire au début du dernier trimestre de l'année 2024, pour faire passer ça à 20 heures, qui sera la durée permanente et légale pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison et sur cette raison que je m'appuie et je m'adresse à toi, c'est de l'expérience professionnelle. C'est toujours bien, puisque c'est ta future société, de commencer à côtoyer le monde professionnel, à bâtir dans ton intégration professionnelle, à faire les premiers pas. Voilà pourquoi, quand tu as la possibilité d'obtenir un contrat pour ton séjour étudiant, un contrat en dehors du campus, c'est toujours idéal, parce que la vraie vie, c'est en dehors du campus et donc, en allant te frotter à ces réalités-là, tu vas faire plutôt une bonne figure quand tu seras réellement en emploi, c'est-à-dire après tes études. Donc, il est important de bénéficier au maximum de ce nombre d'heures-là, même si tu penses que tu as gardé assez d'argent ou ta famille a assez d'argent pour toi. Si tu es convaincu que tu vas être un travailleur dans cette société, c'est hautement important de te bâtir une expérience professionnelle, même si ça ne compte pas comme expérience dans les programmes de résidence permanente, mais tu n'en as pas besoin. Un étudiant n'a pas besoin d'expérience pour passer, voilà, dans un programme de résidence permanent. Donc, ça ne compte pas, mais c'est pour beaucoup, donc, dans toi-même, ta réussite après, pour ne pas trop retarder ta réussite et ton intégration professionnelle. Ça va être important de bénéficier de ce maximum qui va donc bientôt passer à 24 heures par semaine. Bien sûr, pour les périodes de trêve, de congés universitaires, ça reste donc du temps plein aussi. Il faut en bénéficier. Mais je te donne quand même une dernière raison qui vient, une autre raison qui vient sous-tendre cette augmentation. Mais il n'y a que de plus en plus, la vie est chère et c'est plutôt intéressant. Tout le monde est conscient que les études coûtent cher pour un étudiant international. Donc, à ce titre-là, on sait le coup de pouce, on sait l'importance de gains financiers que ce travail-là permet, apporte à l'étudiant pour ce qui est d'alléger ses frais de scolarité. Mais très clairement, on ne peut pas s'appuyer dessus, comme tu le sais, pour obtenir un visa étudiant. La démonstration doit vraiment être en dehors du fait que tu comptes t'appuyer sur une quelconque bourse ou sur un quelconque revenu salarial pour pouvoir financer tes études. Ça, c'est toute une autre affaire. J'espère que cette mise à jour va venir prendre place dans ta stratégie et dans comment tu comptes mener ton projet d'études ou alors ton séjour étudiant. Parce que, comme tu le sais, ça se peut que passer par les études soit la seule ou la meilleure manière pour toi de t'intégrer ou de t'installer définitivement au Canada, ta famille et toi. J'espère que cette vidéo t'apprécie. Si c'est le cas, like. Avec beaucoup de plaisir, on va se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulop!